C'est que quand vous avez un rendez-vous à 9h30, au moins vous êtes sûr de ne pas arriver en retard. Je vais me chercher un petit verre de jeux d'orange pour cette histoire de Dead Data qui on va pouvoir commencer à écrire. Mais après grosse journée surtout pour moi qui m'occupe de tout ce qui est Xbox chez jeux2.com Ça va être une très très grosse journée, pas forcément la plus compliquée mais ça va être super cool. Et oui c'est le matin, on aperçoit le Saint-Dulesco Legends Center, il est 6h16 et je vous avérais que c'est un peu la tête dans le cul mais il faut que je finisse les montages de l'Inside. Là on est à l'heure de Paris, 15h19, donc ici il est 6h du matin. Et je suis en train d'écrire une petite preview de Brothers, non pas de Brothers mais de HowYot, le jeu télécréateur de Brothers. Moi je me suis endormi sur mon téléphone et du coup il me reste encore ce que je devais faire hier, c'est à dire l'interview du produceur de Battlefield 1 que je n'ai pas traité encore, je vais le faire là. Et en l'occurrence ça c'est le cas de ce MP de Dridri 999, on le remercie, le sosie noir de Rivaol. Et voilà. Alors on profite d'être à Los Angeles pour montrer qui est le patron aux américains en faisant de la reenquête sur le serveur NA. Vous allez voir, je vais les démonter pendant que Pranta termine son petit déjeuner. Une heure plus tard l'avoue il y a un petit peu plus dynamique déjà. Et surtout la preview est terminée. Voilà, son qualité c'est là. Bonjour. Il y a une journée du matin, il y a environ... Oh bah voilà, je me suis fait recte comme on dit dans le jargon du gamer. C'est vraiment vrai les trois. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble en bas. Donc pour le moment c'est vide, parce que le tronc nous fait que dans deux jours. Et en fait j'avais une présentation chez Nintendo. Et donc j'avais la tête dans le cul que j'ai oublié ce matin de faire une vidéo pour dire que j'avais la tête dans le cul. Voilà, c'est là vous voyez. Ah c'est derrière moi. Nintendo. Donc j'avais l'enregistré là-bas je pense. Donc la vidéo de 25 minutes pour nous présenter les prochains jeux. Et derrière je vais pouvoir assister à pouvoir jouer à un jeu. Je ne sais pas si je peux vous dire lequel actuellement. Je vais pouvoir jouer à un jeu et utiliser des gens. Donc ça va être super sympa. Mais j'attends le copain Panta. Normalement il y a Yaa aussi qui est avec nous. On va aller récupérer nos passes pour aller tout à l'heure à la conférence Bethesda. Une fois que les passes seront récupérées, on va se prendre un petit taxi direction la conférence Microsoft. Bonjour ! Et ils sont là, voilà. Bonjour ! C'est parti pour l'aventure. Une fois les passes Bethesda récupérées, on ira au Galen Center où se déroule la conférence Microsoft, la conférence Xbox. Avec normalement toutes les informations sur Scorpio et pas mal de choses. Donc voilà pour moi c'est un peu le gros jour parce que... Il n'y a pas d'infos, elle coûte 500 euros. Il y a Panta qui troll. On va aller là-bas, on va essayer de trouver l'entrée de la queue. C'est le retour à l'IA Play. C'est toujours le bordel. Il y a toujours 200 000 personnes parce que c'est gratuit. Ils ont rendu ça gratuit. Donc il y a des mecs qui attendent 8 heures pour jouer à des jeux, des fois qu'ils t'enpôlent. Donc c'est pas terrible. Non mais c'est très bien. Oui mais bon, c'est déjà sorti quoi. Donc là on y retourne pour faire des enregistrements. On arrive au boulot pour la conf Xbox. En espérant que ça se passe aussi bien qu'hier avec la conf IE. Et qu'on est plein d'annonces. On est un peu excité à l'idée de connaître le prix de la Scorpio. Et puis voilà, notez que j'avais l'opportunité ce soir si je voulais d'aller dépouiller les bulletins dans mon bureau de vote. Puisqu'on m'a fait la proposition. Et quand j'ai dit que je passais la nuit au boulot, on n'a pas pris au sérieux. Donc du coup c'est bon, on va pouvoir rentrer. Mais il y a une queue qui est absolument énorme. Je sors d'une présentation chez Nintendo. Donc chose habituelle de m'admettre. Je n'ai absolument pas le droit de vous le parler actuellement. Mais en gros, tout ce que je peux vous dire, c'est que Nintendo, ça va aller. Voilà nous y sommes, on est à l'intérieur du Galen Center. On est à la conférence Xbox. Conférence moins 20 minutes. On est un peu large. On a été piégé par le trafic. Apparemment c'est un peu à merde. On ouvre les sacs. C'est ça c'est quoi ? On a grugé un peu pour avoir la même section. Pour pouvoir s'asseoir dans les mêmes rangs. Et on a le petit pass qui est vraiment stylé cette année. Et puis il y a les autres qui restent à l'hôtel ou à l'appartement. Et qui doivent faire un peu avec les moyens du bord. Donc voilà. Xbox Scorpio 4K Day One. Je l'achète Day One. Je vends ma PSK. La drogue ! 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 Je galère parce qu'il faut que je retrouve via. Qui va cadrer notre interview du Gouvoir. Le Gouvoir c'est le patron X-Bot France. Si vous pouvez le retrouver très rapidement. Bonjour messieurs. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, fort bien. Alors, votre jeu de la conférence ? Ori. Trois lettres. Ori et toi ? B. B. Z. Et bien notre cher épionne qu'on a pu retrouver parmi une galaxie de personnes qui essaient de s'extirper du Galen Center va interviewer Hugues Ouvrard. Hugues Ouvrard c'est le boss de Microsoft France ou de la division Xbox France. Donc j'ai une surprise pour vous. Je viens de retrouver le QG de l'Apex mesdames messieurs. Voilà le QG de l'Apex qui est juste ici. Le bâtiment est quand même assez conséquent. Donc je vais voir à l'intérieur et je vais essayer de partir en mission aussi sur Völd ou sur l'Habitat 7 pour voir un peu comment ça se passe. Alors, on fait voir le tour de cours. Eh oui, Mario Odyssée. Magnifique. Exactement. Première E3, est-ce que tu balises encore ? Ça y est, tu as ton badge. Tu sais que maintenant tu fais partie des élus. Oui, oui. Pas de travail maintenant, pas de bien. Alors, la conférence Xbox est terminée et donc maintenant on part à la conférence Bethesda. Oui, on a nos bracelets. Tout le monde a ses petits bracelets. T'es un petit peu hors sujet. Notez la différence de budget quand même. Tissus, vieux carton tout pourri. C'est parce que Nintendo met son argent dans les consoles, pas dans la promo. Exactement. Qu'est-ce qu'on fout là ? Eh bien écoute, on va avoir du Bethesda un petit peu. On prend le soleil un petit peu. On prend le soleil, ouais. Nous sommes à Bethesda Land, bienvenue. Ça va être génial. On va rigoler. C'est vrai que lorsque j'ai vu ça, j'ai été très surpris. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? On peut pas avoir un endroit normal pour être une conférence normale. On vient, on s'assoit, on regarde des grandes annonces, on prend des notes, on travaille, on se part. On prend les notes. On prend les notes du truc. On est ici ? On ne prend pas ça ? Oh, ben ça... Je sait pas ! Tu m'aimous ? Tu m'aimous la prochaine. Jaa, elle est là. Vous êtes très bien. Salut Olivier, comment ça va ? Salut, bien, merci. Ça va ? Tu bases pour halluciner, c'est ça ? Absolument. J'ai fait le déplacement installé. C'est cool. Tu as vu des beaux trucs ? Il y avait la conférence déjà de Microsoft. Il y avait des choses pas mal, c'était top des KNE. Qu'est-ce qu'on attend, Epion ? Que les portes s'ouvrent ! Tu es finalement un des performances. Non, non, non. Il y a mon stage en photo, c'est un tournoi, Il est toujours un applaudissement en photo. Il est souvent un des décoits, Il sviluppe les d'ici pour tout à fait, J'ai beaucoup de tes l'apporteur. Il y a beaucoup plus... Il y a beaucoup plus. 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 C'est bien. Il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus. C'est parti !